Musique Première victoire ce week-end en championnat, quel est le bilan de ce début de saison ? C'est un début de saison assez mitigé sur le plan comptable, parce qu'il y a eu trois matchs nuls où on aurait pu au moins en convertir deux en victoire, ça n'aurait pas été volé. Après, en termes de contenu, si on est plus au niveau de la formation, c'est sûr que c'est intéressant, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Mais bon, il faut qu'on arrive maintenant à prendre conscience qu'on joue dans un championnat d'adultes et qu'il faut être un peu plus tueur pour prendre plus de points. Quels sont les objectifs cette année en National 3 ? Les objectifs de cette année, c'est simple, c'est de remonter en National 2, déjà d'une part pour que les jeunes qui puissent jouer à un niveau un peu plus correct au niveau du championnat régional, mais aussi quand les pros redescendent avec nous, qu'il n'y ait pas trop de différence avec la ligue. Une petite trêve, et dans deux semaines, la réception de l'Ulzonac, comment vous abordez ce match ? C'est un peu la problématique de ce championnat, où on a un championnat où il y a pas mal de trous. On joue un match, il y a eu un week-end où il n'y a pas de match, donc on essaye de combler ça avec soit des matchs amicaux ou soit des oppositions avec les professionnels. Après, c'est difficile de déjà se projeter sur l'Ulzonac, parce que l'autre problématique de la réserve, c'est de savoir qu'il y a des pros qui vont redescendre. On le sait souvent au dernier moment, donc c'est vrai que nous, on prépare quelque chose la semaine. Des fois, c'est un peu différent le week-end, mais on essaye de faire au mieux pour s'adapter. Et donc, un groupe assez jeune encore cette année, quelles sont les qualités, quelles sont les forces de ce groupe ? Non, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe qui découvre le monde adulte. Ils ont fait de très bonnes choses dans leur catégorie. Maintenant, à eux de confirmer, c'est un groupe qui est assez homogène. Il n'y a pas de joueurs qui se détachent particulièrement. Leur force, c'est l'état d'esprit, la solidarité, mais surtout l'esprit collectif, le jeu collectif. Un jour, ça peut être tel joueur, l'autre, ce sera l'autre joueur qui va être un peu plus en avant. Mais bon, ils sont très forts collectivement.